Le colonel Mamadou Babtoto, camarade, paix à son âme, vous l'avez connu ? Ça dépend. Ah, d'accord. Il dit qu'il a été informé par le commissaire Valentin qu'il y avait une manifestation. Mais à 14h déjà, 22 corps, 22 corps étaient constatés dans un camion militaire au camp Allemand-Missamoury. Est-ce que vous confirmez cela ? Moi, je ne dis pas, Dodo. Ce n'est pas moi qui ai dit. Mais vous étiez au stade. Je dis que ce n'est pas moi qui ai dit. Avec vos hommes. Je dis que ce n'est pas moi qui ai dit. Avec Begrey. Vous ne pas rêvez être de là où il est bougé. Très bien. Posez des questions, maître. C'est pourquoi je vous dis d'arrêter de discuter avec l'accusé ? Vous discutez avec lui. Je vous ai dit plusieurs fois de ne pas discuter avec lui. Mon commandant. Vous venez dans un stade où le président n'était pas. À 14h, il y a 22 corps qui sortent de là-bas dans des camions militaires. Comment pouvez-vous expliquer cela ? Selon vous ? Moi, je t'ai expliqué. Oui. J'étais avec les leaders. D'accord. Qui vont le confirmer, maître. Ok. Ok. Voilà. Mais est-il que le ministre de la Sécurité affirme qu'à 14h déjà, il y avait 22 corps où vous avez fréquenté ? Mais c'est le B.A. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Qui a donné la mort à ces 22 personnes ? C'est le B.A.B. Le ministre de la Sécurité rencontre directement au président de ce qu'il a vu quand même. C'est 22 là. Qui a donné la mort à ces 22 ? Il ne me rend pas compte de moi. C'est lui, sa hiérarchie directe, c'est le président de la République qui va lui dire, j'ai vu tel corps ici. Que le président d'Addis nous dise où sont les corps. D'accord. C'est aussi simple que ça. Selon vous, quand vous étiez au stade, qui a donné la mort à ces 22 personnes ? Moi, j'étais avec les leaders. Oui. J'ai expliqué en amont les faits qui sont à ma connaissance. Très bien. Voilà. Bon, quand même, vous pouvez me dire qui était le commandant du camp Samori, Allemande Samori en ce moment ? Commandant du camp Samori ? Oui. Ah, je ne me rappelle pas. À l'époque. Voilà. Eh, dites-moi le numéro dans lequel, le numéro de publicité dans lequel vous avez embarqué les 22 corps pour le camp Allemande Samori. Non, 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 j'étais avec les leaders, maître. Eh, laissez les leaders là. Ah, eh, mais il... Ne discutez pas sa réponse, maître. Posez une autre question. L'accord. Eh, donnez-moi le numéro des 22 camions dans lequel vous avez embarqué les 22 corps. Il a répondu à ces deux. Ne péchez pas. Très bien. Ne péchez pas. Pas du tout. C'est grave. C'est des personnes qui sont laissées. C'est grave, hein. Ok. Moi, si on m'acquise les... Vous les avez vies ? Je parle de vous. Vous les avez vies ? Je parle de vous. Ils m'acquisez sont où ? Et vous, vous êtes où ? Ils sont où ? Vous, vous êtes où ? Non, je vous dis. Vous, vous êtes où ? C'était derrière moi, non ? On me dit qu'on me l'a plus de même. Allez, maître Béat, s'il vous plaît, une fois de plus. Monsieur le Président, parlez... Une fois de plus. Monsieur le Président, étrie sur moi, monsieur le Président. Très bien, doucement, doucement. M. Béat, je ne peux pas continuer à vous rappeler ça à tout moment. Autant je me comporte bien. S'il vous plaît, je ne peux pas continuer à le rappeler à tout moment. Contentez-vous des réponses données par l'accusé. Si vous n'êtes pas satisfait, dites au tribunal que vous n'êtes pas satisfait des réponses données par le client, par l'accusé. C'est simple. Mais si vous-même, vous engagez une discussion entre vous et l'accusé, nous savons quand même, nous sommes des professionnels, nous savons que ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Une fois de plus, s'il vous plaît, posez des questions. Parce que vous ne pouvez pas discuter les réponses ni apprécier les réponses. C'est au tribunal d'apprécier les réponses données par l'accusé. Ce n'est pas à vous. Si vous n'êtes pas satisfait des réponses, gardez-les. Quand votre tour viendra pour la plaidoirie, vous aurez tout le temps pour discuter des réponses là-bas. Vous aurez suffisamment de temps là-bas, mais ce n'est pas le moment. Pour le moment, contentez-vous de poser des questions et contentez-vous des réponses données par l'accusé, même si ces réponses-là ne vous satisfont pas. S'il vous plaît, une fois de plus. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Posez des questions, même. Merci, monsieur le président. Et surtout, ne soyez pas trop agressifs envers l'accusé. Ce que j'ai dit, l'accusé doit vous respecter. Et c'est réciproque. Je l'ai rappelé l'autre fois. Jusqu'à peu du contraire, tout ce qui va comparaître ici comme accusé bénéficie encore de la présomption d'innocence. Jusqu'à la décision de ce tribunal-là. Donc, s'il vous plaît, posez des questions et contentez-vous des réponses données par l'accusé. Merci, monsieur le président. Mon commandant. Oui, maître. Toujours, selon le feu Mamadou Kamaradi Toto, à 17h, il a été informé de la présence de trois camions stationnés à la résidence de feu dans la comté, avec à leur bord 54 corps. Que répondez-vous ? Ah, je n'ai pas vu ça. Demandez le crédit. Vous Toto. D'accord. Mais ces corps sont venus du stade que vous avez fréquenté, de votre propre chef. Moi, je vous ai dit, tout mon itinéraire, je vous ai donné mon itinéraire, tout, 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 c'est précis. D'accord. Donc, on ne peut pas modifier ça, maître. Ok. Donc, si on fait la sommation, 22 plus 54, je pense que nous sommes à 76 corps qui ont été convoyés au camp Samori. Qui auraient été convoyés au camp Samori, pas dans les véhicules de miliciens, mais dans les véhicules militaires. Qui a embarqué ces corps pour le camp Samori ? Maintenant, je vous ai expliqué mon programme de séjour, maître. Comment j'ai quitté le stade, à quel moment, avec qui, qui, jusqu'au bout, tout ça, c'est ça. Ok. Maintenant, même, pourquoi j'ai dit, le président n'a qu'à aider les gens, parce que même d'où il a retiré vite, ou quoi, ou dire, c'est, ah, ils m'ont rapporté le rapport de 54 corps, tel corps, pour un premier temps. Où sont les corps ? D'accord. Bon, commandant. Où sont les corps ? Le stade que vous avez fréquenté, il y a eu 57 corps qui ont été extraits et déposés au camp Samori. Vous, vous confirmez n'avoir pris aucun corps ? Votre qu'il y a, demandez-lui, c'est lui qui était là-bas. Votre qu'il y a, mon capitaine Marcel, et d'autres. D'accord. Puisqu'il ne vous a pas dit la vérité. D'accord. Donc, vous n'avez vu aucun corps ? Sincèrement. Honnêtement. Toujours, vous avez affirmé, avoir rencontré Vivi, et plusieurs de ses hommes, dans les camionnettes, à la hauteur de Bellevue. Vous maintenez cette déclaration ? Oui. Bon, d'accord. Vous en avez la preuve ? Mais, demandez-les pourquoi, mais ils ont peur de dire la... C'est le sujet du confinement. Ils ont peur de quoi, eux-mêmes ? Vous, vous avez peur de quoi ? Non, mais je suis en train de dire la sincérité. Mais je les regarde. C'est pas la vérité. Comment tu peux faire de la réprobation ? Tu sais que ça, c'est la vérité, et puis tu t'arrêtes maintenant à mentir devant les gens. C'est ce qui est vrai. Donc, le colonel Vivi, vous n'avez pas de preuve que vous l'avez rencontré ? C'est ce que vous dites, vous pensez que c'est ça la vérité ? Vous connaissez Paul Massa qui n'a pas vu ? Je vais vous dire, lui c'est ma classe. Paul Massa qui déclare qu'il était à Poundara. Au cours des jours qui ont suivi le massacre au stade. Et qu'il a assisté à des séances de torture infligées aux détenus par le militaire Bégré et ses hommes. Que répondez-vous ? Ah, c'est ici. Moi, je ne connais pas. Paul Massa. Oui. C'est ma... Depuis la commune de Bas, je me demande où il était. Certainement d'autres disaient qu'il était à Canca. C'est à la maison Chandra que je vois Paul. Je lui dis, tiens, ici, pourquoi ? D'accord. Ah, il est caché ma bague. C'est Paul qui m'a dit qu'il est là pour la... Je ne sais pas. C'est tout ce que Paul dit là. Voilà, il faut que je réponde là-bas. D'accord. Mon commandant. Paul insiste, persiste et signe que les Lomé Bégré et Toumba se sont rendus au stade accompagnés par les groupes militaires. C'est vrai ou faux ? Je l'ai dit ici, là-bas, je l'ai dit, Bégré, il est cruel. L'autre jour, j'ai dit ça. D'accord. D'accord. Mon commandant. Oui ? Après qu'il y ait plusieurs morts au stade, il y a eu des portées disparues. Certains ont été enlevés et séquestrés à Kundara. Pourquoi Kundara ? Non, ce n'est pas moi. À Kundara, je ne commande pas. Toute la garde présidentielle rêve désormais du président de la République, le commandant du régiment. D'accord. Écoutez, sans même audience, d'accord. Bégré a accès directement du bureau du président sans audience. D'accord. C'est lorsque j'ai compris, j'ai dit, si Bégré vient à la présidence, il ne me regarde plus. J'ai compris qu'il a, lui aussi, il a travaillé. D'accord. Écoute, je vous dis la vérité. Ok. Il vient, il sort avec beaucoup d'argent, il n'arrive pas chez moi. Je murmure ça, il dit, le commandant, il veut m'enlever. Et il vient d'autres questions. Pourquoi, madame, je voudrais que vous m'expliquez, pourquoi ce sont les hommes de Bégré qui avaient été arrêtés, pourquoi Paul Massa déclare que les personnes qui ont été enlevées au stade avaient été torturées à Kundara, pourquoi Paul Massa déclare que Bégré et Toumba, excusez-moi, se sont rendus au stade avec leurs hommes ? Mais, Paul Massa m'a dit... Pourquoi toute cette coincidance-là ? Non, demandez Paul, il est là, quand il viendra, il va dire... Voilà. Parce que moi, jusqu'à, je vous l'ai dit, depuis qu'il y a, 2 000, combien ? Moi et Paul, on ne s'est pas dit. Mais dès qu'ils ont parlé de Paul ici, moi, je le connais, j'ai été commissaire du centre, lors de la commune de Paz, c'est moi qui l'ai regressé. Je l'ai qualifié de décidivité de moi. Paul, ici, débat, ici. Parce que je le connais, c'est des amis. Si Paul, ma vie, je suis avec les leaders, c'est comme ça, c'est le montage-là, le faux dossier-là qu'ils ont fait derrière moi, pensant qu'ils pouvaient organiser le procès-là sans moi. Ça ne peut pas marcher. Mais voici à quoi on a dit. Vous avez été arrêté le 16 décembre 2017, à Dakar. Il faut que j'ai donné ma position. Extradé en Guinée. C'est moi qui ai donné ma position. D'accord. Donc vous, vous étiez en fuite. Vous étiez en fuite. Dieu m'a donné des pieds pour les utiliser. Il ne m'a pas dit de m'arrêter. Ça n'a pas commencé par moi, sûr. Vous savez pourquoi vous avez fui, vous le savez? Vous savez pourquoi vous avez fui? Expliquez-moi maintenant. Non, vous le savez. Non, expliquez-moi maintenant. Il y a 150 mots. C'était ça? Des viols. C'était ça? Des pillages. Non, si c'était ça, si c'était ça, je pense que je n'allais pas guider. Dites-moi, par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Non, ce n'est pas ça, on est d'accord. Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Par quelle voie vous êtes sorti de la Guinée? Moi? Oui. Vous, vous n'avez pas contribué, comment je vais vous expliquer? Vous n'avez pas aidé? Je vous ai dit, vous m'avez aidé, je vous l'ai aidé. D'autres questions, maître? Mon commandant, il ressort de tout ce que je viens de dire, que vous avez agi de concert avec Begré, qui était votre arrière-plan, dans ce massacre au stade. Que répondez-vous? Non, ce n'est pas vrai, maître. Ce n'est pas vrai? Non, ce n'est pas vrai, mais le programme est qu'il définit ça ici. D'accord.